bonjour à tous j'espère que vous allez bien chez moi ça va pas la grâce de dieu alors aujourd'hui nous allons faire une recette simple et rapide et il s'agit du poisson braisé avec une marinade que vous allez sûrement aimer alors si vous êtes intéressé à découvrir les astuces pour réussir votre poisson braisé je vous invite à suivre jusqu'à la fin et à liker si vous avez aimé la recette bienvenue sur Noélias cooking et si vous êtes nouveau par ici merci de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines recettes alors sans plus tarder nous allons commencer j'ai opté pour du tilapia mais vous pouvez utiliser n'importe quel poisson frais de votre choix j'ai déjà une vidéo qui montre comment bien nettoyer le tilapia je vous mettrai le lien en barre de description si vous êtes intéressé comme vous l'avez constaté j'ai vidé le ventre j'ai enlevé les bronchies dans la tête et j'ai bien nettoyé avec du citron et rincer ensuite j'ai fait des entailles sur chaque côté des poissons pour que la marinade puisse bien rentrer à l'intérieur là qu'est ce que je fais j'ajoute du sel à l'intérieur dans la tête dans le ventre dans les entailles et un peu partout sur le poisson et ensuite je vais laisser reposer le temps d'apprêter la marinade là nous allons passer à la réalisation de la marinade j'ai pris un gros oignon des piments rouges et verts six gousses d'ail un doigt de gingembre la moitié d'un poivon rouge et les feuilles vertes d'oignons de l'anis du poivre blanc de l'huile végétale du sel et du bon d'assaisonnement que j'ai pas montré des plantains pour l'accompagner voilà j'ai déjà bien nettoyé toutes mes épices ainsi que les piments je vais les passer au mixeur avec de l'huile végétale vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de piment c'est la marinade est composée principalement de piment voilà donc j'ajoute l'huile végétale vous pouvez utiliser de l'huile d'olive si vous voulez donc là je vais passer le tout au mixeur ensuite dans une casserole je verse un peu d'huile et dès que c'est bien chaud j'y verse ma mixture et je vais tourner continuellement environ 10 minutes en tournant la marinade peut sauter ou s'éclabousser un peu au début mais dès que vous tournez deux ou trois minutes c'est bon c'est réglé ça ne saute plus voilà après une dizaine de minutes voici ce qu'on obtient donc j'y ajoute un peu de paprika du sel et du bon d'assaisonnement si vous n'avez pas de paprika il y a aucun souci rajouter juste du sel et du bon d'assaisonnement je tourne encore environ une à deux minutes et c'est bon dès que vous remarquez de l'huile à la surface ainsi c'est bon et tout ça je les fais en 12 minutes maintenant j'ai éteint le feu je vais rajouter du poivre noir moulu de l'ail du gingembre et un mélange d'épices donc je mélange bien et je vais assaisonner mon poisson avec là je vais bien badigeonner les poissons avec la marinade et pour cette étape prenez le temps de bien badigeonner de mettre la marinade partout dans le ventre dans la tête dans les entailles et un peu partout sur le poisson pour la marinade vous pouvez rajouter encore plus dulce si vous le souhaitez mais moi ça me va ainsi j'aimerais préciser également que pour les épices que j'ai rajouté après la cuisson de la marinade vous pouvez utiliser vos épices préférées même les épices frais ça donne une très bonne odeur à la marinade ok là c'est bon je vais les laisser mariner 30 minutes si vous êtes pressé ou vous pouvez aller jusqu'à une heure ou deux si vous avez du temps pour que la marinade puisse bien rentrer dans le poisson voilà après environ une heure de temps je vais venir huiler ma grille pour que le poisson ne colle pas pendant la cuisson je viens déposer mes poissons sur la grille et je vais encore badigeonner un peu de marinade et d'huile pendant ce temps j'ai déjà préchauffé mon four à 180 degrés celsius donc voilà je vais l'enfourner pour 30 minutes voilà après les 30 minutes je vais venir tourner délicatement ensuite je fais d'habitude je laisse refroidir environ deux ou trois minutes d'abord comme ça c'est facile à retourner et je les retourne délicatement je vais encore badigeonner cette face de la marinade et je vais le remettre au four environ 30 minutes là je vais sauter un peu de légumes pour décorer le poisson et cette partie est complètement facultative ok ce n'est pas du jus de tomate mais c'est juste pour la décoration si vous avez besoin de jus de tomate je l'ai dans une de mes vidéos de tableau donc je vous laisserai le lien en description vous pouvez aller voir comment vous pouvez faire du sauté de tomate ou du jus de tomate pour accompagner votre poisson mais là c'est juste des légumes pour juste décorer ok donc j'ai rajouté mes poivrons les oignons émincés un peu d'épices juste une cuillerée à soupe et j'ai ajouté du sel du bon assaisonnement je tourne bien j'ajoute un peu de tomate fraîche découpée sans les pépins et je tourne encore quelques minutes et c'est bon environ une ou deux minutes et c'est bon c'est tout ce que j'ai fait là mon poisson est prêt et c'est bien décoré vous voyez c'est très délicieux je vous assure c'est très très délicieux j'espère que vous avez aimé cette recette et que vous allez la reproduire chez vous n'oubliez surtout pas de liker commenter partager avec vos amis et surtout abonnez vous merci d'avoir suivi on se dit à la prochaine pour d'autres recettes riches en saveurs et d'ici là portez vous bien bye bye